Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto MAO et nous allons aborder l'export audio d'une session Ableton. Alors j'ai ici avec moi une session avec une instrumentale en multipiste. Et nous allons voir ensemble comment exporter toute cette session pour se retrouver avec qu'un seul fichier audio en stéréo. Alors l'option d'export est assez simple à aller chercher. Ici je suis en plein écran donc je vais sortir du mode plein écran, le raccourci c'est F11. Donc je tape sur F11 et ici ça me fait apparaître tous mes paramètres en haut. Je vais aller dans fichier, exporter audio vidéo juste en bas, je clique dessus. Le logiciel m'ouvre cette petite fenêtre ici. Par défaut vous n'allez pas forcément avoir besoin de changer quoi que ce soit au niveau des paramètres ici. Donc le logiciel vous propose une fréquence d'échantillonnage de 44100 hertz qui est la fréquence d'échantillonnage classique pour un enregistrement aggravé sur un cd par exemple. Type de fichier du wave, donc toujours du wave c'est le format audio non compressé. Résolution en bits 16 bits, pareil c'est type enregistrement cd. Vous faites exporter, vous allez chercher votre dossier dans lequel vous regroupez tous vos exports. Donc par exemple moi je vais aller dans mes exports audio et je vais aller chercher mon dossier dans lequel j'exporte la plupart du temps mes prods. Ici vous pouvez changer le nom de votre prod à volonté et une fois que cela est fait, vous tapez sur enregistrer juste ici en bas et là le logiciel va vous exporter votre session en audio. Donc très bien. Pour préparer cet export, il est très important de faire attention à plusieurs choses. Déjà la longueur de conversion. Alors la longueur de conversion ça va être la longueur en mesure ou en seconde de votre export. Donc là typiquement il y a plusieurs techniques pour faire attention et ne pas se retrouver avec un export tronqué. Déjà de base, avant d'exporter votre session, faites attention à bien cliquer sur double stop ici et vous voyez que mon curseur ici dans ma timeline, si je clique sur double stop, il va retourner à zéro et du coup mon export va commencer de zéro ici. Donc je vais commencer dès le début de mon instrumentale de ma structure et jusqu'à la fin. Alors pareil, il faut faire attention à la fin. Pour ne pas que l'audio se cut trop vite, il y a une technique. Par exemple ici je vous fais écouter ma dernière mesure. Vous voyez là, par exemple sur cet instrument là, j'ai une reverb, j'ai une queue de reverb qui décroît petit à petit. Si j'exporte et que mes fichiers MIDI se terminent tous à ma mesure 81 ici, ça va être trop court et l'audio va se cutter de cette manière. Voilà et je ne vais pas avoir justement cette queue de reverb là, ça va se cutter net. Donc c'est pas ce qu'on désire. Et il y a deux techniques pour augmenter la longueur de conversion. C'est soit d'augmenter un de mes fichiers MIDI ici, donc par exemple je vais l'augmenter avec du vide tout simplement jusqu'à ma mesure 85. Donc mon export va durer de zéro là-bas jusqu'à ici. Là j'aurai la queue de reverb et la fin de mes effets tranquillement qui va partir en décrescendo. Soit deuxième option, donc je redouble clic sur stop pour envoyer mon curseur tout à gauche. Soit quand vous ouvrez votre fenêtre d'export, ici vous voyez il y a deux petits paramètres. Début de la conversion, donc là je suis bien sûr ma première mesure, donc tout va bien. Et longueur de conversion, je peux choisir d'aller jusqu'à la mesure que je veux. Donc par exemple ici, si je voulais aller jusqu'à la mesure 85, voilà je vais jusqu'à 85 et là je suis sûr que mon export va durer de ma mesure 1 à ma mesure 85. Donc faire attention déjà à la longueur de conversion. Deuxième chose, il faut faire attention également, il faut checker avant de vous lancer dans votre export car le processus d'export audio après peut prendre un certain temps suivant la taille de votre session. Donc ce serait dommage d'avoir à le refaire plusieurs fois, ça fait perdre du temps. Il faut faire très attention au niveau de mes pistes, à notamment checker qu'aucune piste ne soit ni mutée, sinon on ne va pas la retrouver dans mon export. Si par exemple j'ai cette piste chords mutée ici, je ne vais pas retrouver mon audio et cette piste là va manquer dans mon export final. Et il faut faire également attention à ne pas avoir de piste en solo car si j'ai une piste en solo, dans mon export final je ne vais retrouver que cette piste là. Donc je ne vais avoir que cet instrument là comme ça. Et c'est pas ce qu'on désire non plus. Donc voilà, faire bien attention à ce qu'aucune piste ne soit ni en mute ni en solo. Et une fois que tout ça est fait et que vous avez double cliqué sur votre bouton stop, vous pouvez exporter votre track via le paramètre d'export juste ici. Une autre manière d'exporter votre audio, ça peut être d'utiliser une piste de resampling, comme je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo. Donc par exemple, je vais me remettre en plein écran. Ici, j'ai fait un dossier avec toutes mes pistes de mon instrumental. On crée une autre piste audio juste en dessous. Donc là, je l'ai appelé piste de bounce. Le bounce, Bouncing Track, ça veut dire faire un export de cette track. Et c'est notamment un terme qu'on retrouve dans le logiciel Pro Tools. Donc ici, j'ai fait ma piste de bounce. Donc je l'ai mise en resampling ici. Je vais me mettre toujours renvoyer mon curseur dès le début. J'arme ma piste ici pour le rec. Et là, je n'ai plus qu'un rec. Et ça va enregistrer toute mon instrumental. Voilà, donc il faut attendre que tout défile. Alors là, je l'ai cuté avant parce que nous n'allons pas attendre tout l'enregistrement. Mais voilà pour le principe. Et une fois que vous avez fait cela, vous pouvez dans votre dossier session de cette session ici. Votre dossier session Ableton. Vous pouvez retrouver cet enregistrement là. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous vos enregistrements audio que vous aurez fait dans votre session. Et il suffit de faire attention à bien nommer votre enregistrement. Donc par exemple, bounce prod. Je vais l'appeler comme ça. Donc je vais pouvoir retrouver ce dossier là, ce fichier là dans mon dossier session. Et le récupérer. Et je vais me retrouver toujours avec un fichier audio. Donc en stéréo. Voilà. Donc c'est une autre façon. Ca peut être une autre façon. Suivant ce dont vous avez besoin d'exporter votre instrumental. Alors juste un petit bémol. Faites attention si vous utilisez cette technique. Car si vous avez mis des effets sur votre master. Il est possible qu'il ne soit pas pris en compte. Car quand je fais du resampling. Mon resampling, ma source audio. Ca va être du coup tout mon groupe ici. Tout ce qui va jouer dans ma session. Donc là en l'occurrence tout mon groupe ici. Et du coup. Ca ne va pas prendre en compte le master. Mon resampling ne va pas récupérer mon master. Mais va récupérer ce groupe ici. Donc si par exemple. Vous avez. Moi ici j'ai un limiteur sur mon master. Si je veux retrouver ce limiteur ici. Dans mon bounce. En resampling. Il suffit que je le copie-colle. Dans mon groupe de prod. Par exemple. Donc après vous pouvez aller récupérer ça. Dans votre dossier session. Toujours faites bien attention. A ne pas avoir de pistes. Ni mutées. Ni en solo. Et voilà. Vous aurez un export. Propre. Et prêt à être uploadé. Sur vos plateformes préférées. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite de bonnes productions. Et à bientôt. A bientôt. Ciao. A bientôt. Désայ. J 앞�� c dread.